Bien, merci de reprendre place. Merci. Donc, nous poursuivons nos travaux qui vont être maintenant consacrés à la gestion de la crise à Taïwan. Je vous prie d'excuser le président Milon, qui est retenu dans son département. Et ce matin, nous allons entendre François Chichung Wu, représentant de Taïwan en France, et M. Jean-François Casabon-Mazonave, représentant de la France à Taïwan. Merci. Merci. De nombreux éléments nous intéressent, bien sûr, dans la gestion de la crise à Taïwan. La géographie a sans doute rendu nécessaire une alerte précoce dans la gestion de l'épidémie et la mise en place rapide de contrôle aux frontières. Au-delà, fort de l'expérience des épidémies de Strasse et de Mers, et de la résilience de la population, le pays a mis en place une stratégie de protection, d'isolement et de traçage qui, semble-t-il, a permis d'éviter le confinement. Quelles ont été les orientations retenues en matière de tests ? La pénurie d'équipements de protection a-t-elle été ressentie ? Comment les lieux accueillants des personnes fragiles, en particulier les personnes âgées, ont-ils été gérés ? Voilà quelques questions qui vont vous être posées. Je vous demanderai d'intervenir de façon concise, en dix minutes, de faire un propos introductif chacun. Ensuite, nous passerons aux questions de nos trois commissaires, puis aux questions... Trois rapporteurs, pardon, puis aux questions de nos commissaires. Mais conformément à la procédure d'enquête, je vais vous demander de prêter serment, sachant que tout mensonge à une commission d'enquête est passible de prison, cinq ans, et d'une amende de 75 000 euros. Donc, monsieur Jean-François Casabonne-Mazonave, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, lever la main droite et dire, je le jure. Je le jure. Merci. Et monsieur... J'essaye de ne pas écorcher votre... François Hou, ne prête pas serment, vous m'en excusez, du fait que c'est un représentant de Taïwan en France. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous passe la parole et commence... Monsieur Hou ? Eh bien, vous avez la parole. Un bouton ? Ah d'accord, très bien. Sur celui-là. Très bien, merci. Alors, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre invitation qui me permet d'apporter un éclairage sur la gestion de la crise du Covid-19 telle qu'elle a été traitée à Taïwan. Je m'efforcerai d'être le plus précis possible, mais je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Je vais d'abord présenter la situation actuelle à Taïwan, très simple, pour vous permettre de mieux connaître notre situation. Alors, Taïwan est un État d'une population de 24 millions d'habitants, c'est-à-dire deux fois la Belgique ou, si vous connaissez bien l'Asie-Pacifique, c'est exactement la taille de l'Australie. Le PIB de Taïwan est légèrement supérieur à celui de la Suède et au niveau commercial, nous importons plus que l'Australie, la Russie et le Brésil et nous exportons plus que la Suisse, la Belgique, l'Espagne et l'Inde. Taïwan est une île dont la superficie équivaut celle des Pays-Bas ou celle de la Belgique. Il est à noter que Taïwan n'a jamais été confinée et que la croissance économique s'est maintenue à un taux de 1,5% pour cette année. Taïwan est également séparée de la Chine par un détroit large de 150 kilomètres et les échanges de parts et d'autres sont denses. 40% des échanges commerciaux de Taïwan se font avec la Chine. En 2019, 2,7 millions de Chinois se sont déplacés à Taïwan pour tourisme et chaque année, 4 millions de Taïwanais voyagent en Chine. Pourtant, depuis l'apparition du Covid-19, Taïwan n'a recensé à ce jour que 495 cas confirmés. 7 personnes sont décédées et 13 personnes sont actuellement à l'hôpital pour une mise en quarantaine. Les raisons pour lesquelles Taïwan a réussi à endiguer le virus pour le moment s'articulent autour de 6 points que je vais détailler. Première expérience, tirer les leçons du passé. Taïwan a été un des pays les plus touchés par l'épidémie de SRAS en 2003. A l'époque, 346 personnes ont été infectées et 81 sont décédées, soit un taux de plus de 20% de létalité. A l'époque, par manque de coordination entre le gouvernement central et local, un hôpital municipal de Taipé a été confiné, causant la mort de 7 professionnels et des suicides. Des images apocalyptiques de personnes confinées voulant forcer la ligne de confinement et la directrice municipale de la santé portant une combinaison spatiale pour entrer à l'hôpital ont traumatisé la population de Taïwan. Deuxième point, vigilance. Dès l'aube du 31 décembre 2019, Taïwan a exprimé des doutes à l'OMS sur la possibilité d'un virus transmissible entre humains à Wuhan, en Chine. A partir du 31 décembre 2019, le ministère de la Santé taïwanais a commencé à effectuer des prises de températures systématiques et des examens complets pour les cas suspects dès l'atterrissage des vols en provenance de Wuhan. Puis, très rapidement, sur tous les vols en provenance de Chine et jusqu'à la fermeture complète des frontières. Le 25 janvier, le gouvernement taïwanais décide de fermer les frontières aux touristes chinois. Tous les groupes de touristes chinois à Taïwan ont dû repartir avant le 31 janvier. Le 7 février, interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui se sont rendus en Chine au cours des 14 derniers jours. Le 18 mars, interdiction d'entrée sur le territoire pour les ressortissants étrangers et 14 N pour tous les voyageurs taïwanais entrants. Troisième point, efficacité. Activation du centre central de commandement, qu'on appelle centre de commandement central des épidémies, à partir du 20 janvier 2020, sous la responsabilité du ministre de la Santé. Le ministre dispose de toutes les ressources du gouvernement, y compris la possibilité de mobiliser l'armée si nécessaire. Quatrième point, confiance. La transparence des informations a inspiré confiance à la population. Une conférence de presse présidée par le ministre de la Santé lui-même pendant 140 jours consécutifs est tenue quotidiennement et les journalistes peuvent poser des questions illimitées. Cela a permis de rassurer la population sur la pandémie et de combattre la manipulation d'informations. Cinquième point, masques. Indépendance rapide de la production des masques. Avant Taïwan, comme en France, Taïwan dépendait beaucoup de la production des masques en Chine. Mais actuellement, Taïwan est le deuxième plus grand pays du monde producteur de masques. Le 31 janvier, le gouvernement décide de mettre en place une équipe nationale spécifique dédiée au Covid-19. Il réquisitionne et surpévisse l'installation de 92 chaînes de production supplémentaires pour faire passer la production de masques de 2 à 20 millions d'unités par jour. Le 3 avril, le gouvernement taïwanais décrète le port de masques obligatoire pour les usagers des transports en commun, y compris dans les taxis. Le dernier point, c'est le sixième point, technologie. Une politique de mise en quatorzaine très stricte pour les personnes soupçonnées d'être infectées. Pour améliorer le suivi des voyageurs entrant, le gouvernement taïwanais a imposé une déclaration de santé obligatoire à tous les passagers à leur arrivée. Une déclaration inexacte est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 euros. Cette déclaration obligatoire a permis de classer les voyageurs dans différentes catégories à risque et de mettre en œuvre une politique de quarantaine adaptée. Une fois placée en quatorzaine, tout individu est dans l'obligation de respecter les consignes strictes sous peine de six mois de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Le gouvernement taïwanais fournit aux personnes mises en quatorzaine un téléphone portable qui permet de faire respecter l'interdiction totale de sortie du domicile. Ce système a permis également au gouvernement taïwanais de prioriser les tests sur les personnes présentant les symptômes caractéristiques du coronavirus. Le recours à l'application des technologies est autorisé par l'article 7 de la loi spéciale de prévention du COVID-19 assistance et de relance adoptée le 25 février 2020 qui permet au commandant du centre de mettre en œuvre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour prévenir et contrôler l'épidémie. Je conclure. Taïwan a gagné pour le moment une première bataille contre la COVID-19 mais n'a pas encore gagné la guerre. L'opinion publique taïwanaise exige que le gouvernement utilise tous les moyens à sa disposition pour endiguer le virus en dehors des frontières nationales sans confinement général de la population. La prospérité de Taïwan dépend fortement de ses échanges avec le monde extérieur. Dans ce contexte, il est crucial pour Taïwan de trouver un équilibre d'ouverture des frontières avec la communauté internationale car le virus, selon toute vraisemblance, ne va pas disparaître dans un futur proche et va continuer à circuler. C'est un défi auquel Taïwan doit faire face. Nous pensons néanmoins qu'il est très difficile de porter un regard sur les réponses d'un autre pays qui a ses propres facteurs et ses spécificités à prendre en compte pour limiter la propagation du virus. Pour autant, dans un monde où les échanges entre chaque pays ne font qu'augmenter, il serait indispensable de pouvoir partager à travers la plateforme tant bilatérale que multilatérale les expériences dans la lutte contre cette crise sanitaire qui ne connaît pas de frontières. Je pense que cette invitation de la commission d'enquête au Sénat constitue d'heure et déjà une première étape vers l'intérêt commun pour nos deux pays et de l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci pour vos propos. Monsieur Casabon Massonave. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes convenus avec mon ami et collègue François Houck. Je compléterai son propos sans répéter ce qui a été dit et qui reflète parfaitement notre propre expérience, le Bureau de représentation de la France à Taïwan. Quelques remarques donc très ciblées. La première qui est le point saillant, marquant, c'est que l'expérience de Taïwan est à ma connaissance assez unique. C'est-à-dire une île, une population nombreuse quand même, 23 millions et demi d'habitants, 24 millions, qui est directement exposée à la pandémie, qui réagit immédiatement et qui en est encore indemne plus de 8 mois après le début de la pandémie, à peine 500 cas et 7 morts. Donc c'est vraiment une expérience très exceptionnelle et qui tient d'abord et avant tout, François l'a expliqué, à l'anticipation. C'est-à-dire que avant tout début de manifestation, tout le monde, depuis le chef de l'État jusqu'à chaque citoyen, en passant par les entreprises, en passant par les collectivités locales, tout le système de santé, etc., tout le monde était prêt. C'est très impressionnant de ce point de vue-là et on voit bien effectivement que la clé, c'est le traumatisme du SRAS en 2003 qui a profondément traumatisé tout le monde. Il y avait eu dans un autre contexte en 1999 un tremblement de terre qui avait fait de très graves dégâts, y compris humains à Taïwan. Et là aussi, il y a eu une reprise en main de tous les dispositifs d'alerte et de sécurité. Face au risque de pandémie, Taïwan s'était donné les moyens en permanence d'être prêts. C'est un point que François Hou a décrit également avec cette conscience que dans une société démocratique, l'efficacité du dispositif dépend très fortement de la relation de confiance de la population envers les autorités. Ça, c'est quelque chose qui m'a été répété à plusieurs reprises, plutôt dans un deuxième temps après avril-mai quand ils ont senti, je parle des autorités en confiance à part certains résultats, ils ont commencé à expliquer de manière très précise à quel point le point d'information quotidien que faisait le ministre de la Santé était hebdomadaire aujourd'hui et qui était suivi par toute la population était suivi avec un très très grand niveau d'attention et de détail. Le ministre de la Santé aujourd'hui a des niveaux de popularité qui dépassent les 80%, 90%. Ça a marché, ça n'est pas anecdotique, c'est un point majeur de la stratégie des autorités taïwanaises pour faire face à ce péril. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est la stratégie il s'agissant des masques. Effectivement, début janvier, quand les autorités font le constat qu'il y a un risque qui commence à être sérieusement identifié, font aussi le constat que leur production nationale de masques n'est pas suffisante, 2 millions quotidiennement et que l'objectif qu'il faut se donner c'est 20 millions. Cet objectif est atteint fin mai, début juin. Ça signifie que dès le mois de janvier, janvier je dis bien, le ministère des Finances a débloqué des crédits qu'il a donné au ministère de l'Industrie qui est allé acheter les machines, les chaînes de montage en Allemagne. L'armée a été mobilisée pour monter ces chaînes de montage en quelques semaines et tout ça a été mis à disposition des industriels. Les industriels taïwanais, c'est un énorme savoir-faire de production en masse de très grande qualité. Donc, ils étaient eux les mieux placés et non pas des services publics ou des administrations pour traiter la fabrication industrielle du process mais avec des moyens qui ont été mobilisés au niveau du gouvernement. Et à partir de là, la montée en puissance s'est faite exactement comme planifiée. Moi, je me suis rendu au ministère des Affaires économiques début mars. Ils étaient très sereins et d'ailleurs assez ouverts à partager leur expérience pour tous ceux qui pourraient le demander. Et donc, la gestion des masques s'est aussi accompagnée par un rationnement qui a également permis aussi de contrôler la pression de la population et d'approvisionner chaque individu de manière efficace. Voilà, ce sont deux points un peu concrets que j'ai souhaité porter à votre connaissance parce qu'ils éclairent de cette manière tout à fait spécifique. Chaque pays, chaque nation a sa propre expérience. Celle de Taïwan, ça n'est pas un mystère. Ce résultat extraordinaire pour le moment tient à des raisons objectives et tout à fait rationnelles. et bien sûr, le dernier point, François a conclu là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Taïwan se retrouve d'une certaine manière un peu piégée par la qualité de sa gestion de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population ne supporte pas l'idée que le virus parvienne à entrer. Et donc, les dispositifs de contrôle sous l'autorité du ministre de la santé sont extrêmement rigoureux. Ils sont transparents, là aussi, des règles du jeu qui ne sont pas méconnues, qui sont tout à fait accessibles quand on veut se rendre à Taïwan. Mais elles sont extrêmement rigoureuses et la population est extrêmement vigilante. Et donc, bien sûr, tous les milieux économiques, moi j'ai assisté en juillet à une réunion organisée par le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, avec la nouvelle ministre des Affaires économiques, avec le ministre de la santé, l'objet de cette réunion avec les autres représentants européens, c'était d'expliquer au ministre de la santé, du point de vue des Européens, pourquoi il fallait être un petit peu plus souple vis-à-vis des entreprises en particulier. Donc, on voit bien que cette tension-là, elle demeure et que ça va être un enjeu pour Taïwan aujourd'hui qui est une économie ouverte, ouverte sur l'international et qui fonctionne. On est encore à espérer que Taïwan aura un taux de croissance positif cette année le chômage atteint des sommets, c'est-à-dire 4%. On est à 4% de chômage en pleine crise à Taïwan. Donc, c'est une économie qui fonctionne extrêmement bien, mais qui ne peut pas se permettre de vivre fermée trop longtemps. Voilà, M. le Président, ce que je voulais porter à la connaissance de l'Assemblée. Merci beaucoup pour la précision de ces propos. Je passe la parole au rapporteur, Catherine Desroches. Merci, M. le Président, et merci à vous deux, représentants de ces précisions. J'avais une question concernant les tests. Au départ, les tests étaient effectués sur les personnes présentant des symptômes, et d'après ce que j'ai lu, au fil du temps, ça a été élargi, même à des personnes asymptomatiques. Quelle est la situation actuelle par rapport aux tests de dépistage ? Et le deuxième point concerne les traitements. Je lis aussi que le remdesévir était beaucoup utilisé comme traitement. Avez-vous les études cliniques des résultats du remdesévir ? Ou d'autres traitements qui auraient pu être appliqués ? J'ai vu qu'il y avait eu un remplacement un temps par la dexamétasone. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée des thérapeutiques, des essais cliniques et des traitements actuels ? Voilà, c'est simplement les deux questions que j'avais, Président. Merci. Monsieur Wu ? Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, concernant les tests, je pense que ce n'est pas une... Nous, la stratégie que Tavien essaie de faire, c'est d'indiquer le virus à l'extérieur. Alors, ça a été aussi un grand débat. Est-ce qu'il fallait faire des dépistages générales ? Alors, le ministre de la Santé a insisté que la stratégie de Taïwan, c'est d'abord, quand les personnes entrant à Taïwan, il fallait d'abord faire un confinement de 14 jours. Donc, si il y a des symptômes qui sortent, on pourrait les tester. Donc, il n'y a pas vraiment de dépistage général. Donc, ce sont vraiment des dépistages ciblés pour des personnes qui présentent quelques symptômes. Alors, bien sûr, les gens qui sont en contact avec des personnages qui sont confirmés, là, on les fait aussi. Alors, si quelqu'un, n'importe quelle personne voulait savoir si lui, il a été atteint du virus, il pourra se faire tester à ses frais. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne à Taïwan. Le débat dit que si on fait un dépistage général, le système de santé même très performant ne pourra pas supporter. Et ils ont vu un peu aussi le cas de l'Allemagne. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est une stratégie un peu différente des autres pays. Si on les confine d'abord pendant 14 jours, chaque personne, même j'ai un ami qui était ambassadeur en Thaïlande et maintenant qui est devenu ministre quand il est rentré à Taïwan, il a été aussi confiné pendant 14 jours et il a pris ses fonctions dans son hôtel de confinement. Et donc, c'est sur cette stratégie que Taïwan fonctionne. Alors, deuxième point, je suis... Peut-être Jean-François peut répondre et on partage un peu. Alors, oui, sur le premier point, sur les deux questions, ce qu'il faut toujours conserver à l'esprit, c'est qu'on parle à Taïwan de toute petite quantité. Donc, on n'aura jamais des réponses à ce type de questions qui nous aideront ici en France à construire une stratégie dans la mesure où les différents traitements qui auront été appliqués, c'est à quelques dizaines de personnes, en fait. Donc, on est dans un contexte où toutes les stratégies se construisent d'une manière tout à fait différente et à même, moi, je ne serais pas surpris, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, mais sur les traitements médicaux, je ne pense pas qu'il y ait une stratégie générale qui ait été arrêtée. le niveau du système de santé taïwanais est le plus élevé au monde, l'un des plus élevés au monde, voire le plus élevé au monde. Votre serviteur a eu la malchance de le tester, est hospité pendant cinq jours à la fin de l'année dernière. C'est vraiment un système remarquable pour toute la population. Donc ensuite, une fois qu'on se retrouve en face de ce genre de processus, encore une fois, moins de 500 personnes décelées, ça veut dire à peine quelques dizaines de personnes traitées. Donc toutes ces questions statistiques ou méthodologiques ou stratégiques face à la crise, en vérité, à Taïwan, elles ne nous apprennent pas grand-chose à ce stade. Et c'est l'un des problèmes, bien sûr, pour Taïwan, sur le volet de la recherche. Ils n'ont pas de malades sur lesquels travailler. Très, très peu. C'est vrai. Merci. Merci. Sylvie Vermiller. Merci, M. le Président. Merci à nos deux représentants. Juste une question par rapport à l'activité économique. Est-ce que vous avez un petit peu évoqué le sujet ? Est-ce que vous avez eu besoin de mettre en place un plan de relance ? De quel montant ? Et pour couvrir quel secteur d'activité ? Est-ce que vous avez mis en place du chômage partiel ? Quels sont vos types de soutien apportés à l'activité économique ? Merci. Je pense que même l'économie de Taïwan fonctionne très bien. Nous avons quand même eu besoin d'une relance économique. Parce que pendant le confinement, même l'activité économique a fonctionné très bien, mais il y a eu quand même beaucoup de contrôles. C'est-à-dire, par exemple, les grands spectacles sportifs ont aussi été d'une certaine façon annulés. mais nous avons été un des premiers à reprendre. Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, sur le spectacle, qu'il n'y avait personne et que les gens jouaient là-dedans et donc, on mettait des mannequins sur place pour faire semblant qu'il y avait des gens dans le spectacle. Donc, et le tourisme a aussi énormément souffert. Donc là, c'est-à-dire, il a quand même été, c'est-à-dire, l'économie italienne a quand même été endommagée. Alors, on a eu un plan de relance qui a été annoncé, je crois, de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros qui a été lancé par le gouvernement pour essayer d'inciter les activités économiques. et je pense que Jean-François pourra compléter de toute façon parce qu'il est vraiment sur place. Ce sont les chiffres que je peux vous présenter que l'économie a été atteinte quand même. Ça reste à un peu près normal mais il y a quand même eu des problèmes. Et donc, le secteur économique demande le gouvernement de faire plus. Mais Jean-François est sur place. Je crois qu'il a des cas très concrets pour vous dire comment ça a marché à Taïwan. M. Casanova. Merci, M. le Président. Oui, en effet. Alors d'abord, il faut conserver à l'esprit que Taïwan, c'est un État, une société très riche qui a les moyens de sa politique. Ils sont à peine endettés à 35%, je crois, du PNB. Ils ont des capacités de mobilisation financière énormes et un gouvernement qui est, on dirait, de sensibilité sociale-démocrate. Donc, il n'y a pas d'État d'âme à déclencher des plans d'intervention pour soutenir l'activité économique, mais aussi les actions sociales. Donc, effectivement, certains secteurs de l'économie ont souffert, les transports internationaux, bien sûr. Le tourisme, mais en vérité, après l'été, on voit bien qu'il s'est passé comme ici, du reste. Le fait que les Taïwanais, qui sont des grands voyageurs, sont restés à Taïwan, et donc, ils ont remplacé les touristes étrangers qui n'étaient plus là. Par contre, le tourisme d'affaires, donc les grands hôtels de Taipé, sont sinistres et ceux-là. Et puis, toute la restauration, pendant deux mois, ça a été vraiment très, très difficile, mais les Taïwanais, je parle devant des Taïwanais, adorent ripayer. Et ils ont recommencé à aller dans les restaurants, en famille, en amis. Donc, tout ça a redémarré très vite. Ensuite, les plans de soutien à l'économie ont été très ciblés. Très, très ciblés. Donc, il y a des soutiens à certaines populations au chômage. Il y a des plans de soutien à la consommation, avec notamment des systèmes de bons qui sont un petit peu compliqués à imaginer en France, mais ce sont des bons du gouvernement. On dépense 1 000, on dépense 1 000, on reçoit, et on a une capacité d'achat de 3 000, si je me souviens bien. On doit d'abord dépenser 30 euros pour recevoir 100 euros de la part du gouvernement. Après, pour pouvoir les consommer avant un certain moment. C'est-à-dire, là, l'idée, c'est que le consommateur doit d'abord aussi, ce n'est pas uniquement avec le gouvernement qu'on travaille, c'est-à-dire, le consommateur doit aussi dépenser de l'argent pour acheter des bons du gouvernement et ensemble, ça triple ce que le consommateur a payé au gouvernement et ça triple la consommation de l'État. Et ce qui est le plus important, c'est que tout le secteur économique s'est adapté au Zissadon. Il y a encore des avantages qui ont été faits, imaginés, pour encore rajouter, pour inciter la consommation à Taïwan. Donc ça, c'est un plan qui avait été imaginé par le gouvernement. Autre exemple de la politique l'action culturelle. Dès le mois d'avril, des mesures ont été prises par le ministère de la Culture pour soutenir les activités et l'industrie culturelle. C'était très important pour les mêmes difficultés que celles qu'on connaît en France. Et puis, il y a aussi des secteurs d'activité qui, eux, sont florissants. l'industrie taïwanaise aujourd'hui, c'est dans une large partie de l'industrie des semi-conducteurs, les puces. Dans tous vos téléphones, il y a des puces taïwanaises, tous, quelle que soit la marque. Et le confinement partout dans le monde a fait que tout le monde a acheté des tablettes, des outils de mobilité, etc. Ça a fait exploser l'industrie, les commandes de l'industrie des semi-conducteurs. Au même moment, l'impact des mesures américaines a fait que Huawei a cessé d'être un client. C'est le deuxième client de TSMC qui est le fleuron. TSMC a perdu son deuxième client après Apple et leur cours de bourse explose parce qu'ils sont vraiment florissants. Et donc, certains secteurs de l'industrie taïwanaise bénéficient de la crise en vérité en ce moment et en raison bien sûr de leur avance technologique. Là aussi, il y a des raisons très concrètes. Voilà. Donc, les plans d'action, les moyens d'action que se sont donnés le gouvernement, il n'y a pas de tabou en quelque sorte et ils agissent partout où un besoin est exprimé de manière très concrète. Merci. Bernard Joumier. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie tous les deux pour vos explications et pour vos exposés. Pour nous, c'est une matinée très intéressante parce que nous venons d'auditionner l'ambassadeur de Corée du Sud et notre ambassadeur et votre pays vit une situation un peu avec des points communs tout de même, une proximité géographique très forte avec l'origine de l'épidémie, une capacité, l'absence de frontières terrestres tous les deux même si vous vous êtes unis et que la Corée du Sud n'en est pas une et puis une mémoire très récente du fait épidémique avec la succession HN1, le SRAS, le MERS, etc. et donc c'est très intéressant pour nous évidemment de voir ce que cette expérience apprend. Les Sud-Coréens nous ont décrit un système avec une agence le KCFC si j'ai bonne mémoire qui était en situation de pilotage. Il me semble qu'il existe une agence je crois parce que j'ai vu un écrit de notre ambassadeur qui parle du CECC et vous n'en avez pas du tout parlé et là vous parlez d'un pilotage strictement par le ministre de la Santé. Vous dites c'est le ministre de la Santé qui pilote la crise donc est-ce qu'il y a donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus une agence de santé publique quel est son rôle comment travaille-t-elle est-ce qu'il y a eu des controverses scientifiques nous nous avons vécu et nous vivons encore en permanence des controverses scientifiques qui ont un impact sur l'adhésion et la compréhension par la population d'ailleurs est-ce que vous avez vécu est-ce que vous vivez ce phénomène de controverses scientifiques sur le masque quelles sont les mesures qui ont été prises est-il obligatoire en intérieur en extérieur quelle est sa part est-ce que l'adhésion de la population a été spontanée et fait référence aux épidémies antérieures ou est-ce qu'il a fallu refaire un travail d'appropriation de cette question et puis enfin la dernière question est simplement pour notre ambassadeur et elle est politique au regard des contraintes diplomatiques existantes comment pensez-vous que le fait quand même très intéressant de ce qui se passe à Itaïwan dans la gestion de la crise peut être mieux partagé et mieux bénéficié aux autres pays je vous remercie Merci Merci Monsieur Jomier Merci Monsieur le Président Concernant cette cellule de crise effectivement chez nous c'est vraiment le ministre de la Santé qui pilote de tout je venais de vous expliquer qu'il avait même le pouvoir de mobiliser l'armée au cas nécessaire donc le centre ce qu'on appelle le centre de commandement central des épidémies c'est un centre qui a été créé après la crise du SRAS en 2003 et après ça a été activé parce qu'après il n'y avait plus d'épidémie donc ça n'a pas tellement fonctionné mais après ça a été réactivé le 20 janvier 2020 alors c'est une sorte de centre qui réunit un centre de crise qui réunit tous les spécialistes de la santé ils sont surtout des médecins ou des spécialistes pour les épidémies et il y a eu comme vous l'avez indiqué aussi des conflits à l'intérieur par exemple pour la question du dépistage alors récemment ce qui se passait à Taïwan c'est qu'une ville qui est de l'opposition et enfin l'opposition c'est-à-dire nous aussi une démocratie on a le parti au pouvoir et qui appartient à l'opposition le médecin le médecin a décidé lui-même de faire un dépistage massif pour voir si vraiment le virus existait ou n'existait pas au sein de Taïwan alors là ça a créé vraiment une sorte de polémie au sein de la société de Taïwan pour dire est-ce qu'il fallait utiliser les ressources d'État pour faire ça et puis ils n'avaient pas informé la cellule centrale et ce sont des conflits qui ont été créés et ça prouve bien que ça existe et finalement bon la décision a appartenu tous les villes ont dit qu'ils écoutaient ce centre de crise et qu'ils n'allaient pas faire de dépistage général donc ça c'est le conflit que je venais pour répondre à la question que vous venez de me poser deuxième question c'était sur les masques c'était quelle est la politique vous avez eu du masque obligatoire en intérieur en extérieur alors les masques ce que je viens de vous dire aussi a été devenu obligatoire après mais au début comme déjà on avait sensibilisé la population donc la population avait déjà ce sentiment qu'il fallait porter les masques parce qu'on avait eu l'expérience de strass en 2003 donc au début aussi le gouvernement comme il avait confisqué toutes les industries et puis il limitait les masques que chaque personne pouvait s'en procurer mais il assurait que chaque citoyen pouvait avoir un certain nombre de masques et après maintenant comme la production est devenue suffisante donc je pense que les gens le portaient automatiquement il n'y avait plus aucun problème et même on avait pu avoir cette sorte de coopération internationale pour essayer de trouver des coopérations avec les autres pays comme on avait assisté l'Europe à donner 7 millions de masques en Europe et plus de 10 millions je pense dans le pays entier à l'époque c'est à l'Union Européenne donc là on était même capable d'aider les autres pays là-dessus c'était au mois d'avril je me souviens le 1er avril donc voilà c'est à peu près la politique de Taïwan la troisième question c'est Jean-François qui va répondre ah oui pardon vous pouvez s'adresser à moi plus directement pardon oui juste sur le le commentaire sur le donc le CECC c'est le centre de crise donc c'est un organisme qui est activé en cas de besoin sinon qui est dormant et qui est présidé par le ministère de la santé donc c'est bien ce qu'a expliqué François sur le masque oui on est dans une société en Asie où le port du masque est une chose naturelle quand on est un petit peu souffrant l'idée qui est très éloignée des mentalités ici c'est je me protège je protège les autres les autres se protègent ils me protègent donc c'est un tous les débats sur la désocialisation etc. c'est exactement le contraire le port du masque en Asie c'est une marque d'adhésion à la société et d'inclusion dans la société dans laquelle on vit et du coup tout le monde porte le masque dans ces cas là y compris les petits-enfants j'ai lu que les petits-enfants ne pouvaient pas le porter parce que ça allait les traumatiser franchement les petits-enfants taïwanais à 5 ans ils portent le masque dans les bras de leurs parents et ça inquiète personne et sur les règles d'obligation effectivement ils ont varié dans le temps mais pour qu'il y ait pas de confusion il y a eu d'une part l'organisation de l'accès au masque donc ça ça a été contingenté de manière assez stricte avec des dispositifs d'application sur les téléphones etc. pour gérer son stock hebdomadaire et aussi savoir où on pouvait s'approvisionner là où les pharmacies étaient approvisionnées ou pas ça a été très très organisé dès le début donc personne ne s'est retrouvé sans masque et puis progressivement au fur et à mesure que la production a monté effectivement les règles se sont libéralisées et puis surtout aujourd'hui on vit à peu près sans masque à Taïwan moi dans l'ascenseur je suis un des seuls à porter sans masque encore aujourd'hui parce que les gens ont les consignes se sont allégées et les gens ont le sentiment à tort ou à raison mais sans doute à raison que le Covid n'est pas dans les rues voilà sur la question de la coopération il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles moi j'ai plutôt tendance à avoir les bonnes nouvelles la visibilité de Taïwan qui était peu connue pour beaucoup de gens Taïwan la Thaïlande on ne voit pas bien la différence bon vraiment aujourd'hui tout le monde a identifié Taïwan et pour de bonnes raisons pour des raisons positives donc il y a moi j'ai ressenti beaucoup de curiosité et de partout après les coopérations par exemple dans le champ scientifique mon expérience parce qu'on a beaucoup travaillé avec mon équipe là-dessus mon expérience c'est qu'on ne monte pas ce type de coopération à chaud c'est-à-dire qu'on a beaucoup de coopération entre la France et Taïwan au plan de la recherche scientifique et universitaire vraiment on a une coopération très riche très diverse et pour laquelle les scientifiques français qui viennent à Taïwan me disent mais on a des partenaires on a des gens qui sont à notre niveau voire au-dessus et qui ont des moyens aussi donc on travaille déjà mais sur la crise elle-même c'est un petit peu frustrant pour moi parce qu'on a mis beaucoup on a beaucoup sondé on est allé voir le NHRI les instituts de recherche etc et puis l'Inserm du côté français ou d'autres organismes et ça n'a pas matché mais mon pronostic c'est que mon observation c'est que on ne monte pas ce type de coopération à chaud et ceux qui ont pu travailler très vite ensemble c'est parce qu'ils se connaissaient déjà et donc c'est sur la période normale là aussi c'est de l'anticipation il faut qu'on qu'on travaille à développer ces liens et encore une fois la visibilité la perception de Taïwan est très très améliorée donc je suis assez optimiste merci je vais poser donc je vais demander au commissaire de poser leurs questions j'en ai trois qui sont inscrits nous allons donc comme d'habitude les grouper et Angèle Priville merci monsieur le président merci messieurs pour vos présentations très intéressantes alors moi j'avais d'abord une première question parce que c'est un étonnement chez moi vous avez parlé du traumatisme du SARS en 2003 or quand vous énoncez le nombre de décès est-ce que vous nous avez expliqué que c'était l'histoire des combinaisons genre spationautes qui avaient impressionné les habitants de Taïwan mais moi j'ai du mal à comprendre comment nous alors nous on a eu quasiment 40 000 décès est-ce que c'est un traumatisme voilà je suis décontenacée un peu et puis après sur la plus concrètement sur la production des masques alors vous nous avez dit monsieur Casabon que vous avez qu'il y a eu des machines est-ce qu'elles étaient disponibles en Allemagne visiblement il y en avait immédiatement ou pas ça a mis combien de temps est-ce que c'était anticipé ça que du jour au lendemain on passe à une production de masques en masse de masques en masse est-ce que à un moment donné j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas eu de pénurie est-ce qu'il y a eu des moments de tension comment les masques étaient distribués ou pas ou est-ce que ça n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu toujours suffisamment de masques est-ce que ces chaînes de montage des masques ont nécessité beaucoup de salariés ou les avaient trouvés parce qu'il y a très peu de chômage comment tout ça s'est agencé on a l'impression que ça a été très facile bon ben nous en France ça n'était pas donc voilà c'était pour en savoir un peu plus et puis dernière chose parce que vous avez évoqué le fait que donc à Taïwan c'est évident qu'on se protège et on protège les autres qu'est-ce que vous pensez du vocabulaire qui a été notamment employé en France sur les gestes qu'on dit barrière alors qu'on aurait pu les appeler gestes de protection et peut-être que alors je ne sais pas comment vous les appelez comment s'est appelé en fait à Taïwan est-ce qu'on donne un nom comme on a donné nous sur ces choses-là voilà je vous remercie beaucoup Merci Victoire Jasmin Merci Monsieur le Président alors je félicite Taïwan parce que si vous avez à peine 500 cas et c'est une situation exceptionnelle chez vous je voudrais cependant savoir si vous avez fait une analyse de la répartition par classe d'âge et quelle est la part des personnes âgées parmi les personnes qui ont contracté le virus Merci Merci Jocelyne Guidez Oui merci Président en France l'armée française est intervenue pour soulager les hôpitaux surtout dans l'Est mais aussi pour apporter leurs compétences dans l'organisation du médecine de guerre dans les transports aériens pour amener les malades vers d'autres pays vous avez parlé de votre armée j'aimerais savoir comment elle est intervenue sur votre territoire et pour combattre cette pandémie et dans quelles conditions merci Merci Damien Reniard Merci Monsieur le Président je vais poser un peu la même question que j'ai posée ce matin qui m'intéresse au plus haut point par rapport aux échecs patants en France je voudrais savoir sur Taïwan comment fonctionne l'arrivée et les départs des Taïwanais au niveau de l'aéroport quelles sont les restrictions est-ce que vous avez mis en place un système de test pour l'ensemble des passagers à l'aéroport et quelle est la procédure une fois qu'ils sont testés et s'ils sont testés voilà sur l'arrivée à la tête merci Merci Monsieur Ouh Monsieur qui commence D'accord alors j'essaie de répondre pour la première question pour les gens qui ont été traumatisés parce que il faut repenser en 2003 quand le SRAS maintenant on a encore on anima du SRAS donc on sait un petit peu qu'est-ce que c'est le coronavirus mais c'est-à-dire d'une forme différente mais en 2003 on ne savait rien du tout et on voyait des gens qui étaient contaminés et qui mouraient donc même le nombre était très limité mais c'était quelque chose qu'on ne savait rien du tout on savait ça venait de Chine et il y a eu beaucoup de morts à Hong Kong aussi en France je pense qu'il n'y a eu qu'un cas ou un mort c'était très peu mais en Asie c'était très très différent et très violent et très violent ouais 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 alors l'image quand je parlais bien sûr quand on regarde le nombre de personnes mort ce n'est pas énorme mais quand c'est transmis par la télévision l'hôpital qui était confiné et puis on avait rappelé on avait rappelé des aides-soignants qui ne savaient rien qu'il se passait mais on avait peur qu'eux ils transmettaient le virus ailleurs on les a rappelés sans rien savoir et on les a confinés vous voyez on les rappelle on dit qu'il fallait travailler et ils ne voulaient plus sortir et c'est pour ça qu'il y a eu des suicides à l'intérieur parce qu'on ne savait rien du tout ce qui se passait c'est comme on les laissait mourir et la personne qui est responsable entrait dans une combinaison spatiale j'ai encore toutes ces images dans la tête donc ces images ont vraiment traumatisé la population de Taïwan et après on a essayé de prendre précaution et c'est comme ça qu'on a créé ce centre ce centre de crise voilà donc il faut il faut repenser à ça maintenant la connaissance médicale il y a à peu près 20 ans avant c'est quand même très différent donc je pense il faut et à l'époque il n'y avait pas non plus toute cette technologie qui peut suivre les patients donc pour les gens à l'époque la seule façon c'est peut-être de les confiner sur plate et voir comment ça se passait j'avais des amis aussi qui étaient là-dedans et après qui avaient dû se faire soigner psychologiquement pendant un an donc voilà donc c'est pour expliquer un petit peu ce qui se passait à l'époque alors une autre question pour les personnes il y a des choses que j'ai oubliées les personnes âgées comme il n'y avait pas beaucoup de gens infectés donc on n'a pas fait de oui on n'a pas de stratégie spéciale sur les personnes âgées et il n'y a pas non plus de protection spéciale pour les enfants ou les personnes âgées comment l'armée a été intervenue sur cette crise alors nous l'armée c'est au début c'était vraiment sur la production des masses parce que dans la tête des Taïwanais on avait cette mémoire de 2003 donc comme Jean-François vient de dire porter un masque les masques pour se protéger pour les autres c'était la première chose qu'on pouvait imaginer donc la chose la plus urgente de Taïwan bien sûr c'est d'arrêter le virus à la frontière de ne pas laisser les gens qu'on avait des doutes contaminés pour entrer à Taïwan c'est d'abord les gens qui venaient de Chine et l'autre façon c'est vraiment d'augmenter la production des masques comme je venais de vous dire expliqué au début on n'était pas autosuffisante on était comme la France on dépendait beaucoup des masques venant de Chine donc il fallait augmenter assez rapidement et comment faire Jean-François l'avait expliqué on avait essayé d'acheter des machines à l'Allemagne mais l'armée c'était surtout pour aider la production parce qu'on ne peut pas recruter immédiatement des ouvriers et là la production pour ce qui concerne la main d'oeuvre c'était plutôt facile et pour l'armée qui n'était pas spécialisée sur la production donc l'armée s'était intervenue de cette façon-là alors à l'aéroport pour les towners qui arrivaient nous on regardait il y a une sorte d'outil thermique qu'on pouvait tester si on avait de la fièvre ou non donc pour les personnes qui entraient dès qu'il y avait la fièvre il y avait des personnes médicales qui sont chargées on les envoie immédiatement aux hôpitaux c'est après comme ça que ça se passe chez nous donc on voit s'il y a les premiers symptômes c'est la fièvre et si on a la fièvre immédiatement on va à les hôpitaux et bien sûr après toute personne qui entre à Taïwan devait être confinée pendant 14 jours c'est après comme ça qu'on essaie de voir s'il y a des symptômes qui sortaient pendant les 14 jours et si jamais quelque chose arrivait on les envoie immédiatement à l'hôpital ce qui fait la différence avec la France c'est que comme ils ne sont pas très nombreux donc dès qu'il y a des symptômes qui sortaient l'hôpital prend en charge immédiatement et ils ne sont pas très nombreux donc notre système de santé pouvait encore tenir si on laissait les virus entrer à Taïwan je ne pense pas que notre système de santé serait capable de tout c'est-à-dire de tout gérer comme en France je pense à l'époque quand le virus est déjà entré on ne pouvait plus rien faire donc moi je pense ce que Taïwan a pu faire c'est-à-dire gérer des personnes limitées et comme ça notre système pouvait encore supporter voilà c'est un peu presque j'ai dans la tête si vous pouvez me poser encore des questions après je donne la parole à Jean-François qui pouvait me compléter merci Jean-François allez-y monsieur merci monsieur le président juste pour compléter en effet sur les masques il y a eu des tensions il y a eu des tensions au début février-mars pour gérer la pénurie c'est-à-dire le temps que la production monte en puissance donc là il y a eu des tensions pour savoir où étaient les pharmacies où on pouvait s'approvisionner ou pour dire mais 9 masques pour un adulte ou 5 masques pour des enfants c'est pas suffisant par semaine donc il y a eu des discussions publiques de ce type là mais disons que c'était plutôt autour de la gestion de la pénurie c'était pas du tout sur le principe et c'était sur l'organisation de la montée en puissance on a aussi vu malgré tout nous pour les français qui vivent à Taïwan surtout les jeunes les étudiants qui étaient là une situation un petit peu précaire parfois un petit peu de mal à avoir des masques on a vu des mamies dans le bus ouvrir leur sac et donner un masque voilà et puis d'autres qui se mettaient en colère parce que les étrangers n'avaient pas de masques mais vous voyez que c'est vraiment quelque chose de collectif et donc sur le point suivant geste barrière geste de protection c'est vraiment ça un geste barrière c'est je me protège le geste de protection c'est collectif et en face d'une pandémie une stratégie individuelle ça ne marche pas parce qu'on est très inégaux en face du virus il y a des gens qui tombent malades d'autres pas ce qui marche c'est une action collective et donc tous les débats que moi je suivais avec horreur franchement sur la pertinence de la prise de température dans les aéroports ou du port du masque etc parce que ça ne marche pas toujours mais ce n'est pas la question c'est que ça marche essentiellement ça marche collectivement ça marche globalement et c'est comme ça que ça marche l'idée qui est très européenne très occidentale qu'on se construit la stratégie sur l'individu c'est un contresens je crois que là il y a un facteur culturel même chose on a appris à manger des sushis et à faire du judo je pense qu'on apprendra à porter des masques quand c'est utile nous aussi c'est des choses qu'on apprend les uns des autres sur l'armée oui effectivement je crois que l'armée a été utilisée juste pour la mise en place des chaînes de montage et le début de l'engagement puis après c'est les processus industriels assez largement automatisés qui ont été mis en oeuvre et encore une fois ils ont acheté en janvier donc en janvier il y avait des machines parce qu'ils étaient les seuls à acheter c'est ça voilà et puis sur les dispositifs sur la classe d'âge oui on sait que les gens qui sont décédés ou qui ont été très gravement malades étaient des gens âgés et ou affectés de pathologies très graves mais on n'en sait pas plus en termes de statistiques merci il n'y a pas d'autres questions vous avez été convaincant dans vos réponses donc merci en tout cas parce que c'est toujours intéressant d'avoir non pas un comparatif mais l'expérience de pays tel que le vôtre merci à toutes et tous et nous ah tu n'as pas eu une précision une petite précision encore on a quelques minutes sur sur l'aéroport oui à savoir si chacun était testé quelles étaient les procédures d'isolement alors il y a un traitement différent pour les nationaux et pour les étrangers je me suis un petit peu plus intéressé aux étrangers donc il faut il y a différentes catégories par exemple avec une quinzaine de pays pour lesquels la situation est considérée comme satisfaisante il y a une procédure spéciale pour les gens d'affaires allégés mais c'est vraiment très très ciblé et de manière générale il faut quand on entre à Taïwan avoir un test PCR de moins de 72 heures négatif évidemment pour pouvoir rentrer donc pour pouvoir monter dans l'avion en fait pour les Taïwanais je crois que mais je parle tout en contrôle François que l'accès est évidemment ouvert mais que les contrôles se font dès l'atterrissage et d'ailleurs très souvent ça je le vois en lisant les journaux ce sont les gens qui descendent de l'avion et qui disent je crois que j'ai un petit problème qui se déclarent eux-mêmes voire des gens qui rentrent pour se soigner notamment beaucoup de Taïwanais qui étaient en Chine qui sont rentrés pour bénéficier du système de santé taïwanais on fait le test mais après si jamais on les met en quarantaine c'est ça c'est ça tout à fait et pour nous c'est dur comme la Corée voilà et pour nous étrangers alors moi par exemple je vais être soumis à une semaine de quarantaine à mon retour la fin de la semaine prochaine et pour tous les nouveaux arrivants qui ont pris leur fonction dans mon équipe cet été avec leur famille ils ont été une semaine en hôtel strict spécialisés ce sont des hôtels qui sont dévolus à ça avec des taxis qui sont dévolus à ça également donc c'est un système qui est extrêmement balisé personne n'est seul et personne en principe ne peut passer entre les mailles juste une anecdote parce que là aussi les facteurs culturels il y a des Taïwanais qui ne sont pas disciplinés ça arrive comme partout et cet été il y a eu un Taïwanais qui est rentré de l'étranger qui était en période de quarantaine et qui a été repéré parce que lui il avait ressenti une envie irrépressible de sortir il était allé au karaoké pour chanter voilà ça ne se passerait pas comme ça en France mais il serait allé ailleurs et vous parlez d'une quarantaine d'une semaine ou de 14 jours ? alors il y a différentes formules en fait il y a au minimum la semaine de quarantaine très très stricte là on doit être c'est l'isolement et si on n'a pas chez soi la capacité de s'isoler du reste de la famille on doit aller dans un hôtel spécialisé et ensuite c'est de l'autosurveillance en évitant les transports en évitant toutes les voilà en étant une auto et puis en portant le masque en permanence etc ensuite pendant deux semaines c'est la règle générale deux semaines trois semaines en tout oui et il y a les mêmes questionnements actuellement sur la bonne durée est-ce qu'il faut assouplir un petit peu est-ce qu'est-ce qui est le plus efficace là je crois qu'il y a les mêmes débats qu'en France mais le ratio strict aujourd'hui c'est une semaine de confinement très très strict merci bien écoutez j'ai eu la séance merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas